Une fois par mois sur France Bleu Pays Basque, on le retrouve le dimanche matin pour qu'il nous parle de son tour du monde, son tour du monde particulier, Gwenaël Breton de l'opération Gardel Cap au profit des gueules cassées. Je vous rappelle qu'il est parti en janvier de Bayonne et depuis il est en route vers le Japon, en route avec son vélo. Bonjour Gwenaël. Bonjour Lucas, bonjour le Pays Basque. Comme je le disais il y a un mois, on vous a eu, il y a un mois vous étiez à Kiev en Ukraine et votre objectif un mois plus tard, donc aujourd'hui c'était d'avoir fait à peu près 1000 km après Moscou, donc c'était vraiment d'être en Russie. Faites-nous rêver, vous êtes aujourd'hui où ? Je vais vous faire rêver, donc aujourd'hui je suis à Kiev, ça fait plus d'un mois que je suis à Kiev, mais encore une fois c'est rien que du bonheur et ça fait partie de l'aventure. Je n'ai toujours pas mes papiers, le point positif c'est que je n'ai pas de réponse positive ni négative pour entrer en Russie, ceci dit je vais quand même reprendre la route dès lundi prochain. Pour aller où ? Ça sera la surprise. C'est une surprise comme je vous dis, je suis encore dans l'attente, on ne sait jamais, mais je vais reprendre la route, je vais redescendre quand même du côté de la mer Noire. Je vous donne juste un petit indice, mais je ne ferai pas marche arrière, comme je l'ai dit dans l'émission, je suis passé dans une émission, j'ai eu la chance de passer sur Ukraine24, donc une chaîne nationale, et l'idée c'est de continuer à avancer et ne jamais abandonner, et j'abandonnerai jamais, que ça mette un an, deux ans ou cinq ans. Je voulais vous en parler justement de cette émission, parce qu'il faut expliquer que comme on est régulièrement en contact, on s'envoie des petits messages, des photos, on vous suit aussi sur vos réseaux sociaux, et c'est vrai que vous êtes passé dans cette émission nationale, il y avait notamment une photo de vous à France Bleu Pays Basque, donc ça nous a bien fait marrer. Au moins, ça vous fait vivre d'autres aventures, peut-être pas celles auxquelles vous vous attendiez, mais vous vivez des choses. Oui, justement, ça fait plus d'un mois que je suis à Kiev, où j'ai eu plusieurs phases, effectivement au début, moi j'étais parti pour être dans l'action, et dans l'action, il ne m'a jamais m'arrêté, donc la forcée est contrainte, parce que les complexités de la situation due au Covid essentiellement, et puis également politique, il faut dire ce qu'il y a, du coup m'oblige à rester là, et quelque part m'oblige à rester actif, mais dans un autre domaine, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, beaucoup d'amis ukrainiens, également français, des écoles, qui m'ont orienté justement sur différents médias, donc un article dans Kiev Post, un passage à la télé, donc c'est une chance énorme, et j'apprends, je découvre quelque chose dans cette aventure, quelque part c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, d'apprendre à patienter, et apprendre à patienter, quelque part, pour moi c'est quelque chose d'assez difficile, et au final, j'apprécie ce moment-là, et savourer l'instant présent avec mes nouveaux amis, et c'est vraiment le gros, gros, gros point fort de ce temps à Kiev, premièrement, c'était de trouver un garage, parce que c'est une grande ville, et ici, très compliqué de trouver un garage pour mon tornado, donc la priorité c'était de longer mon tornado, donc mon vélo, et après, moi, c'est d'ami en ami, je passe deux jours par-ci, deux jours par-là, et après, j'ai eu la chance, je vais même le nommer, c'est Stéphane, je suis resté 15 jours, comme quoi tout se goupille à merveille, parce que c'était les vacances scolaires, il était professeur, et j'ai passé 15 jours avec lui, qui était avec ses enfants, donc on était comme deux papas avec ses enfants, se promener, faire des activités durant ces 15 jours, et ouais, c'est des moments très forts et mémorables. Donc, on retrouve évidemment toutes vos photos, toutes les vidéos, votre parcours sur vos réseaux sociaux, notamment l'opération Gardez le Cap sur Instagram, sur Facebook, vous allez aussi voir le passage télé de Gwenaëlle, alors vous allez voir, moi j'ai regardé, c'est un ukrainien, on ne comprend rien, mais on ressent bien tout ce qui ressort de ce passage télé. Traditionnelle question, avant de se quitter, Gwenaëlle, dans un mois, où est-ce qu'on vous retrouve ? Cette fois, je ne vais pas trop m'avancer, je ne vais pas dire la même chose, on va changer, j'avais dit 1000 kilomètres à l'est de la Russie, mais là, je dirais plutôt de l'autre côté de la mer Noire, à l'est. De l'autre côté de la mer Noire, bon, on se fixe ça, on se garde cet objectif qui était un petit peu large, mais comme ça au moins... Oui, qui était plus large, et ça sera la surprise, et puis ça sera la surprise pour moi aussi, mais bon, je vais bouger, je vais bouger, je vais reprendre mes activités, de partager, et me mettre un peu plus dans la galère avec mon vélo, pour vous faire vivre en profondeur cette aventure. Merci beaucoup Gwenaël, d'être comme chaque mois sur France Bleu Pays Basque, bon courage, et gardons le cap. Eh oui, il faut le garder, allez, bon courage à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada